Je suis Françoise Noland, je suis responsable de la communication interne et communication RSE du groupe Groupama. C'est un engagement très fort du groupe, à la fois sur la partie, on va dire, sur un socle qui serait celui des investissements durables, des investissements vertueux, et notamment aussi pour les produits. Les produits sont conçus avec une éthique RSE. Et puis, également, même en ressources humaines, au niveau des recrutements, au niveau de la politique du groupe, de la politique de la marque employeur, nous prenons une attention particulière. Et également, pour les personnes handicapées, nous faisons beaucoup de choses sur les sujets, on va dire, RH liés à la RSE. Avec également un très beau programme mentoring aux féminins, où on a chaque 18 mois 50 femmes qui sont dans ce programme. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Il y a plein plein de choses. En fait, on est un groupe qui, dans son ADN, a une dimension RSE induite. Alors, il était une fois l'histoire avec les Deville Green Awards, par un film bien sûr, puisque il y a en 2017, donc il y a 7 ans, nous avons eu l'idée de candidater, afin de proposer, d'entrer dans la compète des Deville Green Awards, avec un film notamment, justement, sur la forêt, où on parlait de notre patrimoine forestier. Ils m'ont expliqué qu'on décarbonait énormément grâce à ces investissements forestiers. Et donc, du coup, nous avons obtenu un premier award d'argent, et d'année en année, nous avons reconduit nos candidatures, avec tout un tas de films différents. Nous avons obtenu 7 prix, 7 awards d'argent, 2 awards d'or. Moi, je dirais que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que ça paraît un peu facile, c'est la tarte à la crème, la formule. Mais c'est vraiment ça, parce que pour les Deville Green Awards, je pense qu'on apporte des films de qualité, parce qu'on ne candidate qu'avec des films corporate, je dirais, de belles qualités. Donc, c'est intéressant pour le festival, bien sûr. Et nous, nous sommes intéressés à ces résultats que nous avons avec vous, parce que ça nous permet de nous confronter, déjà, de nous benchmarker un peu par rapport à ce qui se fait en audiovisuel sur le marché. Et ça nous permet également de faire de l'image auprès de nos collaborateurs, auprès de nos élus. Et puis, ça nous apporte une belle reconnaissance. Et ensuite, en communication interne, nous pouvons développer ces réussites auprès de nos collaborateurs, de nos élus. Alors, bien sûr, sur un public interne, mais comme nous sommes 34 000 collaborateurs et également un nombre très important d'élus, notre public interne est heureux de tout ça, quoi. Il y en a deux. C'est les fois où nous avons obtenu l'or, bien sûr. Alors, une première fois avec Soigner le quotidien, qui racontait l'histoire de Gopama Immobilier, qui met à la disposition de parents qui ont des enfants très lourdement atteints, qui leur met à disposition des appartements pour qu'ils puissent venir passer un peu de temps auprès de leurs enfants hospitalisés. Ça, c'était Soigner le quotidien. Je crois que c'était en 2018 ou en 2019, un award d'or. Et puis également, en 2021, avec Charpente, qui raconte comment le groupe Gopama s'est porté mécène pour fournir, pour la reconstruction de la Charpente et de la Flèche de Notre-Dame de Paris, des chaînes centenaires de nos forêts. Et ça raconte cette belle histoire avec tout le travail des compagnons. Bon, ça, c'est vraiment un film d'engagement. Et voilà, ils nous avaient été récompensés par le festival et par le public, par cet award d'or. Voilà les plus beaux souvenirs. C'est un défi, mais je pense que nous avons beaucoup d'atouts pour le relever. Parce que nous, comme je vous l'ai expliqué au départ, nous sommes un groupe dont l'ADN est complètement imprégné de RSE. Nous en faisons un petit peu depuis toujours sans le savoir, en fait, puisque nous sommes une société mutuelle, déjà. Donc voilà, dans notre ADN, il y a aider les gens, les aider à avancer dans la vie, en confiance. Il y a la notion d'entraide, de solidarité. Donc je pense que nous sommes peut-être avantagés par rapport à d'autres pour que cette démarche nous soit très naturelle. Donc c'est un défi, mais c'est un défi que nous relevons avec beaucoup d'ardeur et avec beaucoup de réussite. Parce que c'est vrai que nous faisons beaucoup de choses et que ça n'échappe pas, je pense, à nos clients et à nos collaborateurs. Je pense que c'est à double entrée parce que nous, on doit sensibiliser nos clients. Mais nos clients aussi tiennent à ce que, je crois que nos clients, pas spécialement nos clients d'ailleurs, les clients aujourd'hui, des banques, des compagnies d'assurance, sont sensibles à ce point. Et je pense que c'est un point qu'ils regardent, et notamment, je parlais tout à l'heure de la politique d'investissement. Je vois ce que l'on fait avec nos forêts, nous avons 22 000 hectares de forêts. C'est deux fois la taille de Paris, c'est énorme. Nous, plus nous investissons dans nos forêts, tout d'abord ce sont des investissements durables, donc qui sont considérés comme durables, mais plus nous investissons, plus nous séquestrons du carbone et plus nous réduisons, du coup, nous venons atténuer nos dépenses d'émission. Donc du coup, rien de pour ça, je dirais que nous sommes un petit peu avantagés, portés par cette politique forestière aussi. Le festival, on ne vient rien y chercher, en fait. On vient parce que, bon, maintenant c'est quasiment des amis. On vient y chercher, bien sûr, la compétition, parce que voilà, on aime cette compétition, on espère gagner, parce que ça nous encourage à tout ce que l'on fait, parce que nous ne candidatons qu'avec des films qui parlent de nos actions, justement, à RSE, qui les racontent. C'est ça qu'on vient y chercher, on est dans une relation quasi amicale depuis autant d'années, on est dans une relation de confiance avec l'organisation du festival, on est dans une relation dans le temps long, qui ne va pas s'arrêter comme ça, qui dure. Donc on vient y chercher de la chaleur humaine, aussi de la bienveillance, et puis faire de belles rencontres. Le petit mot de la fin, c'est vivement les Deauville Awards de 2025, et puis aussi, je croise les doigts pour ce soir, puisque nous avons deux films finalistes, Au cœur de nos forêts et Joyeusement Vôtre, et voilà, on croise les doigts pour ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada